Générique ... Bonjour à tous et bienvenue chez vous. Alors ça ne vous a pas échappé, la semaine prochaine c'est la sortie du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Et on va retrouver Christian Clavier et Chantal Lobby avec leurs 4 filles Tout en couple avec un homme de religion ou de couleur différente Le premier film était un triomphe avec plus de 12 millions d'entrées je crois au cinéma Et on s'était tous un peu amusés des clichés sur la différence au sein du couple Mais dans la vraie vie, comment ça se passe quand on s'aime et qu'on n'est pas de la même culture Qu'on n'a pas la même religion ou plus généralement on ne vient pas du même milieu social Comment les familles réagissent-elles face à cette différence ? On va le voir, c'est souvent loin d'être simple Mais l'amour peut finir par triompher des préjugés Je vous propose de très belles histoires aujourd'hui avec beaucoup de rebondissements Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui Applaudissements Bonjour à tous et merci infiniment d'avoir accepté de nous parler de ce sujet personnel, intime Vous savez que chaque jour nos invités viennent nous raconter leur histoire avec beaucoup de sincérité Notre émission bouscule les préjugés, permet de faire grandir la tolérance Et je suis très fière d'être à vos côtés aujourd'hui, merci infiniment Celle qui va nous accompagner aujourd'hui, qui est coach en relations amoureuses Elle va avoir beaucoup de choses à dire sur vos histoires d'amour, c'est Florence Escaravage Bonjour Florence Merci également de nous avoir accompagnés Et de nous accompagner régulièrement avec des conseils toujours très concrets, vous allez voir Et puis cette émission est en direct, forcément, donc comme tous les jours, on attend un maximum d'interactivité Et on a surtout très envie que vous réagissiez via les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, via Twitter Vous pouvez poser des questions à nos invités, réagir à leurs histoires Et puis bien sûr, vous le savez, on adore diffuser vos photos Alors si vous avez des photos de couples mixtes, quelle que soit votre différence Des photos de famille, des photos de mariage, des photos de voyage Surtout vous nous les envoyez avec le hashtag CCA Et on se fera un plaisir de les diffuser tout au long de l'émission Anissa et Souma, est-ce que vous êtes stressés ? Un peu Hyper stressés, Souma, il m'a dit Je suis ravie, vous êtes très chic tous les deux Merci d'avoir accepté notre invitation Je peux vous demander de quelle origine vous êtes, Souma, s'il vous plaît Malien Malien, et vous Anissa ? Algérienne et espagnole, française D'accord, donc vos parents formaient déjà un couple mixte, c'est ça Vous avez votre boucle d'oreille qui est partie Oui, oui, elle a tendance à... Elle est partie sur le côté, je ne voudrais pas qu'après vous me disiez, elle aurait pu me le dire Non, 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 ça ne va faire que ça Ce couple mixte, comment il était vu dans la famille, ce couple que formaient vos parents ? Pas très très bien Donc, oui, il y avait déjà un a priori sur le couple que formaient mes parents Donc, par rapport à mon père, qui était algérien Donc, ce n'était pas très très bien vu Voilà, ça a posé des problèmes, déjà Donc, vous avez été élevée par qui, en fait, vous ? Suite au décès de ma mère, j'ai été élevée par mes grands-parents en premier D'accord, vous aviez quel âge quand votre maman est décédée ? 5 ans 5 ans, d'accord, donc ce sont vos grands-parents qui, eux, n'avaient pas vraiment accepté Le couple de vos parents Voilà Qui vous ont élevée ? Exactement Ah, donc vous avez grandi avec cette idée-là, en tout cas Oui, j'ai grandi avec ça, oui Qu'est-ce qu'elle disait, votre grand-mère, exactement ? Au sujet des couples mixtes ? Bah, ma grand-mère, plus mon grand-père Parce que ma grand-mère suivait un petit peu la chose Mais c'est plus mon grand-père qui ne voulait pas de ça du tout dans la famille C'était formellement interdit, en fait Il vous disait quoi ? Quand vous étiez petite, il vous disait Tu ne sortiras jamais avec un homme de couleur ? Non, non, il m'a toujours dit Tu te marieras avec un Français Blanc, costume, cravate, propre sur lui Voilà, a priori D'accord, sous ma, quoi Je pense qu'on y est Exactement Et vous, vous avez grandi avec ça Et comment vous avez réagi, alors ? Vous disiez quoi ? Vous disiez, attendez, je fais ce que je veux ? Non, pas du tout Donc déjà, c'était dur pour moi Sachant que moi-même, je ne suis pas d'origine française entièrement Je suis mélangée aussi, donc voilà Donc déjà, pour sa propre personnalité Enfin, sa propre façon de vivre la chose Ce n'est pas évident Voilà, pour son identité personnelle, ce n'est pas évident Et pour se construire non plus Parce que je n'étais pas du tout de leur avis Donc j'étais persuadée que ça allait me causer problème plus tard Mais vous étiez très proche de vos grands-parents C'est compliqué en plus de s'opposer à ses grands-parents Parce qu'on sait qu'on va leur faire du mal Même si on n'est pas d'accord avec eux Et on sait qu'on les blessera forcément Bon alors, comment vous vous êtes rencontrées tous les deux ? Et vous aviez quel âge ? On avait 15 ans, 16 ans presque Et on s'est rencontrées au collège Ah, vous êtes un vieux couple en fait ? Exactement D'accord J'espère que ça ne va pas trop Donc au collège, vous étiez vraiment toujours chez vos grands-parents Avec cette idée-là qu'il fallait absolument se marier Avec un français blanc costume cravate À cette époque-là, j'étais partie chez ma tante Parce que j'ai été vivre par la suite chez ma tante vers l'âge de 10 ans Après par la suite, je suis retournée chez mes grands-parents Mais dans cette période-là, j'avais toujours, oui, l'idée Qu'il ne fallait pas que je sois avec un arabe, ni un noir, ni autre Mais vu qu'il y avait ma tante derrière, ça allait encore Ça allait un peu Alors vous lui avez présenté Souma, du coup, quand vous êtes sortie avec lui ? Oui, oui À votre tante, elle a bien réagi ? Oui, oui Et elle a en vos grands-parents ? Non, pas du tout, j'ai caché vraiment cette relation Ah bon ? Vraiment D'accord Ma famille est au courant, sauf ma grand-mère Pendant combien de temps vous l'avez cachée, cette relation-là ? Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui C'est-à-dire, attendez C'est-à-dire que là, ça fait combien de temps ? Vous avez une trentaine d'années ? 31 ans, exactement Donc ça fait 15 ans que vous êtes ensemble Et aujourd'hui, il y a une partie de votre famille Qui ne sait toujours pas que vous êtes ensemble ? Ma grand-mère, oui, ne sait pas Elle a quel âge votre grand-mère aujourd'hui ? Plus de 76 ans C'est triste ? Ouais, c'est triste Ça doit être triste pour vous ? C'est triste parce que c'est la personne Une des personnes que j'aime le plus souvent Donc oui, c'est très triste C'est vraiment dommage en fait Donc mon grand-père est parti depuis Il est décédé Mais il reste ma grand-mère Avec qui je suis toujours aussi proche Malgré Mais elle pense que vous êtes célibataire ? Elle pense Je pense qu'elle a de forts doutes Mais elle pense, oui Mais vous la voyez régulièrement maintenant ? Oui, toutes les semaines Toutes les semaines ? Oui, j'ai coaché Ça fait 15 ans que vous lui mentez en fait Enfin que vous lui mentez Je ne condamne pas derrière le mot mensonge Mais vous êtes obligée de lui cacher La vérité de votre couple Malheureusement, oui Elle nous regarde peut-être aujourd'hui ? Peut-être Peut-être une vérité va être révélée aujourd'hui Ça serait un soulagement pour vous J'imagine que si vous êtes venue ici C'est que vous avez un peu envie De crever cet abstin Je pense qu'au fond de moi Oui, ça serait un soulagement Malgré que je me dis que Non, j'aurais peur de lui faire du mal quand même Même si je le dis Je ne partage vraiment pas son avis La preuve Mais on a toujours peur de blesser ses parents Quand on ne va pas dans leur sens Et donc je pense que Vous avez peur de quoi ? Qu'elle vous rejette ? Vous avez peur de lui faire la peine ? Sa déception en fait Sa déception Qu'elle le prenne mal Que ça lui fasse du mal à sa santé Parce qu'elle est âgée On sait très bien que les personnes âgées Dès qu'il y a un petit truc Qui les freut Alors moi j'ai une pensée pour Souma Parce que ça ne doit pas être très agréable D'être cachée depuis 15 ans C'est pour ça que vous mettez des couleurs flashies Sur les bonbeurs Comme ça Vous êtes sûr que là aujourd'hui on vous voit ? Oui, peut-être bien C'est pour qu'on remarque un peu plus peut-être Non, je rigole Mais bon Au fond Je pense que C'est sa décision tout d'abord Et après Je pense que Tous les couples Ont des problèmes Ont des soucis Et je pense que Ça peut se résoudre C'est un problème qui peut se résoudre Mais vous Oui Ça a posé des problèmes dans votre couple ? Parfois vous avez essayé de la bousculer un peu votre épouse En lui disant Vous êtes marié aujourd'hui ? Religeusement Mais pas à la mairie D'accord Vous êtes marié Et ça vous a posé des problèmes dans votre couple ? Vous avez pu avoir des conflits à cause de ça ? Vraiment léger Parce que Souma J'ai la chance Qu'il soit vraiment très très compréhensif Mais vraiment À ce sujet-là Vous ne l'avez jamais rencontré cette grand-mère ? Je l'ai rencontré Si À l'époque en fait Je l'ai rencontré Mais en tant que copain d'Anaïs Collègue Voilà collègue Collègue Encore moins de copains C'est une vague connaissance C'est clair Il y a une période où on travaille ensemble Du coup oui Je l'ai rencontré en tant que copain d'Anaïs Tout s'est bien passé Elle m'a accepté Tout ça Mais en tant que copain Pas en tant que collègue Voilà Pas en tant que petite amie Ou quelqu'un qui fait partie de la famille Voilà Et tout le reste de la famille sait Oui Voilà Tout le reste est au tout court Je suis fascinée par l'idée Que vous alliez la voir chaque semaine Et je me dis On parle avec sa grand-mère Il y a des échanges forts en plus Avec cette génération Qui a tant de choses à nous À transmettre Et vous ne lui dites pas finalement Votre quotidien Il est rythmé par Souma Et par votre vie de famille C'est ce qui me gêne le plus C'est que j'ai l'impression Qu'à ses yeux Enfin ce que je lui raconte Tout mon quotidien est un mensonge pour elle Oh c'est dur depuis 15 ans Bah oui c'est dur Ça me fait du mal mais Parce qu'il y a d'autres personnes impliquées Dans cette histoire Exactement C'est qui ? C'est les enfants Parce que vous avez des enfants ? Quatre Vous avez quatre enfants ? Bah oui tout le monde tombe des nus Parce que du coup vous n'avez pas pu Elle veut dire à cette grand-mère Elle ne sait pas qu'elle a des petits-enfants Des arrière-petits-enfants ? Toujours pas Ils ont quel âge aujourd'hui vos petits ? Le plus grand à 9 ans Celui d'après 7 ans 6 ans Et 5 ans Non 5 ans et 4 6 ans et 5 ans Ils sont très jeunes Je me mets en joie Il n'y a pas beaucoup de différence entre chaque C'est un âge en plus Où les grands-parents C'est les arrière-grands-parents Et les grands-parents Ça compte C'est très important Après ils ont leurs grands-parents Du côté de Souma Mais bon Ils ne posent pas de questions ? Eux ? En fait ils en ont posé Parce qu'ils m'entendaient parler Souvent C'est justement le cas Quand ma grand-mère m'appelle Ou quand je dois appeler ma grand-mère Vu qu'il faut cacher la situation Je dis à Souma Garde les enfants Ou alors je préviens les enfants Ne faites pas de bruit J'appelle ma grand-mère Donc ils se sont posé la question Oui pourquoi ? Et vous leur avez expliqué comment ? Je leur ai expliqué Que la situation était un peu compliquée Que ma grand-mère n'acceptait pas forcément Que papa soit noir C'est pas facile Et alors comment cette Déjà j'ai une question C'est les grossesses Vous les avez cachées comment ? Quatre grossesses ? Tout le monde me regarde derrière En me disant Oui pose la question Et vous avez raison Parce que si vous voyez votre grand-mère Toutes les semaines Elle a bien dû se dire Soit que vous aviez pris beaucoup de poids Mais comment ? Je suis la chance De ne pas prendre beaucoup de poids Déjà bon C'est un fait Mais après Les vêtements en plein Tout simplement On tire sur les pulls Un maximum pour les détendre On met des t-shirts extra larges Quand tu as accouché Juste après l'accouchement Comment tu as fait ? J'avais En fait J'ai inventé un petit mensonge Mamie je vais en vacances Un mois Tu me revois dans un mois Voilà Mais comment vous faites Pour les fêtes de famille Quand tout le monde Est censé être réuni ? Je délaisse Mes enfants Mon mari Pour aller avec ma grand-mère Par exemple Noël Noël exactement Je passe le Noël Malgré tout Avec ma grand-mère Tous les ans Donc mes enfants sont Est-ce que Je me demande Est-ce que vous avez l'impression De vous être un peu engluée Dans cette situation ? Parce que je vois bien Que là Même vous Quand vous en parlez C'est pour ça que vous êtes là Et bravo d'ailleurs Parce que c'est courageux d'être là Et je vois bien Que vous vous rendez bien compte Que c'est triste Et que vous-même Vous êtes la première à en souffrir Parce que c'est vous Qui vous vous divisez Entre vos amours Protéger les uns Protéger les autres Exactement C'est difficile pour vous J'en ai un peu ras-le-bol là Ouais j'en ai un peu ras-le-bol Mais je fais ça avant tout Pour la préserver Je me dis que J'aurais tellement peur Qu'il y ait un conflit Surtout à son âge Elle est très âgée Donc ça m'embêterait D'être en conflit Avec elle maintenant Voilà Et si c'est parfait Est-ce que vous feriez Les choses de la même manière Est-ce que vous imposeriez Un peu plus Suma ? Bonne question Je ne sais pas Parce que je sais Que j'aurais toujours Cette peur au fond de moi Et là actuellement Je l'ai toujours Je pourrais me dire Bon si elle le sait C'est une libération Enfin je vais être tranquille Enfin je n'aurai plus à me cacher Mais j'ai tellement dans ma tête Cette petite voix qui me dit Oui mais tu vas la décevoir Qu'à la fin Bah on ne fait plus rien Et en même temps Vous arrivez quand même Avec quatre beaux enfants A aimer Donc la déception Ce n'est pas une déception Mais elle sera de courte durée Quand il va avoir son cœur Rempli de bonheur A l'idée d'avoir des petits enfants Derrière j'imagine Oui c'est ça Mais d'un sens je me dis Est-ce que Quand on connait Sa façon de penser un petit peu Est-ce qu'il serait vraiment Si bien accepté que ça ? Il y a cette idée là aussi Aurélie je vous vois Ça vous pose des questions Vous seriez vu Vous cacher l'existence de Mohamed ? Clairement non Mais ce que je me disais Quand je rochais la tête C'est que souvent Quand il y a des petits enfants Et peut-être encore plus Avec des arrières petits enfants De ce que j'ai entendu Dans les histoires De couples mixtes autour de moi C'est que souvent Les problèmes Trouvent des solutions A ce moment là Parce que l'amour Des petits enfants Et je pense encore plus Des arrières petits enfants Est plus fort Et qu'en fait Ça serait une chose De te perdre Mais se dire qu'en plus Elle a déjà perdu Peut-être presque 10 ans Avec ses arrières petits enfants A mon avis Ça sera beaucoup plus fort Et elle te pardonnera Et elle passera au-delà Et elle sera super contente Vous auriez accepté D'être caché vous Mohamed ? Ah pas du tout Pourtant je vous trouvais Très discret Je me suis dit Non 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 J'écoute avec émotion Je trouve que c'est bien dommage Surtout que l'amour Restait quand même universel Et d'autre part aussi De mettre la déception De la grammeur au devant Quelque part On la prévaut aussi Justement de cette joie-là De profiter des petits-enfants Je trouve que c'est triste Comme histoire Oui c'est triste C'est une histoire triste Et en même temps On espère Par cette présence Aujourd'hui J'espère qu'il y a Peut-être des copines Qui doivent peut-être regarder Qui vont dire J'ai vu la petite à la télé Il y a quelque chose Qu'elle doit te dire assez vite C'est aussi pour ça Que vous êtes là Vraiment Il y a un petit espoir Que les choses se débloquent Ou qu'elles comprennent Votre histoire Parce que là Vous nous la racontez Comme une magnifique histoire Oui qu'elles comprennent Et puis bon Après il faut se dire aussi Que revoir un petit peu Sa façon de penser aussi Sa façon de voir les choses Parce que je n'en serais pas là Non plus Si elle n'avait pas pensé De cette façon Bien sûr Clairement Ça ne m'arrange pas De faire comme ça Bien Je comprends bien On est au coeur D'un secret de famille Là vraiment Florence Oui Et puis on se dit En fait en effet Que la force des croyances Et cette rigidité Et en même temps C'est un peu Un manque de confiance Sur la potentialité De l'amour Parce que c'est vrai Qu'on peut se dire Que l'amour aurait Arrangé les choses L'amour de votre grand-mère A votre endroit Et puis ensuite Envers ses arrières Petits enfants Et donc bon Ce qui compte C'est de Je pense En effet Qu'elle le sache Maintenant Et qu'elle puisse Réparer Et rattraper Le temps perdu Et moi je trouve ça fort Que ce couple est tenu Parce que Je trouve que Vous auriez pu aller Au devant De beaucoup de conflits Ça aurait pu cristalliser Des problèmes entre vous Et qu'à un moment Souma Ils disent Non mais en plus Tu ne m'imposes même pas Tu ne m'aimes pas suffisamment Je caricature Mais vous auriez pu Donc je trouve que C'est fort Que ça ne les ait jamais séparés C'est vrai C'est très fort Bravo Mais pour les enfants Je pense que c'est très bon Maintenant Qu'ils comprennent aussi Que finalement C'est la force De leur singularité Qui sera peut-être Plus importante Que les croyances Des uns et des autres Parce qu'ils vont grandir En étant parfois Confrontés à des situations Difficiles Et le fait que vous montriez Qu'en fait On peut tout dire Ça me semble important Aussi que les enfants Ils se libèrent De ce point du secret Camille vous aussi Vous avez été Un peu écartée De la famille De votre mari Vishnu C'est ça Il est quelle origine Camille ? Il est indien Il est indien Et vous Vous avez été bien acceptée Ou c'est lui Qui n'a pas été bien acceptée Ça s'est passé comment ? Lui a été très bien acceptée Dès le début Moi ça a pris Presque 4 ans D'accord Voilà Vishnu Il n'a pas pu être avec nous Aujourd'hui Puisqu'il est à Londres Oui C'est une vieille photo ça D'accord Ça veut dire quoi ? Qu'il a beaucoup changé depuis Ou quoi ? On n'était peut-être pas Au meilleur de nous-mêmes Mais Vous n'allez pas nous raconter On écoutera Votre histoire tout à l'heure Mais comment vous réagissez A celle d'Anissa et Souma ? Je trouve ça triste aussi Oui Moi j'ai été Alors Je n'étais pas vraiment cachée Mais ses parents ne m'acceptaient pas Parce qu'on en parlera après Mais Voilà Différence culturelle Et Et religieuse Mais je n'aurais pas tenu C'est ça C'est un cri du cœur Souma Camille, Mohamed Ils disent Je n'aurais pas tenu Je n'aurais pas pu être cachée C'est une preuve d'amour aussi Qui vous a donné Alors vous tous les deux Ludovic et Stéphanie Vous c'est surtout Votre milieu social Qui vous a éloigné Qui a été rejeté En fait de la famille de l'autre ? C'est moi C'est vous Stéphanie ? Et comment vous l'avez vécu alors ? Très mal Je le vis encore très mal Mais c'est aussi pour ça Qu'on est là aujourd'hui C'est que vous êtes dans une situation Aussi un petit peu Vous voulez dénouer Ça touche les enfants aussi Et du coup C'est surtout pour eux Qu'on veut témoer Ils ne méritent pas ça Voilà Parce que l'état des lieux Aujourd'hui vous avez combien d'enfants ? Alors j'en ai trois Mais on en a deux en commun En commun oui D'accord Et ils sont totalement séparés De quelle famille ? De ma famille et moi Voilà Vous avez ? Pas toutes Enfin pas toute la famille Mais quelques-uns Certains membres oui D'accord Et c'est pour ça Que vous êtes là aujourd'hui ? Oui Parce que vous voulez absolument Reprendre contact ? On a essayé On s'est fait un peu refouler Il n'y a pas très longtemps Donc je pense que Pour eux Tant que je serai avec Ludovic Ça ne passera pas Et vous en souffrez beaucoup ? Oui Pour mes enfants surtout Ça me paraît complètement archaïque En fait Je me dis comment ça se fait Qu'en 2019 Il y a encore des familles Qui se mêlent Et qui portent un jugement ? C'est le poids des croyances En fait Et des mythes familiaux Qui sont comme des parachutes Qu'on se traîne Et voilà Alors évidemment Il y a l'aspect religion Il y a l'aspect culturel Et ça a été transmis De génération et de génération Et quand il y a une génération Qui veut s'extraire de cela Il lui faut beaucoup de caractère Beaucoup de force Mais surtout C'est lutter C'est ça C'est lutter En tenant sa posture C'est dur Parce qu'on essaie de se battre Coute que coûte Pour se montrer Se dire on est là On n'est pas rien Mais voilà Quand il y a un mur en face Je pense qu'il y a des fois On ne peut rien faire En espérant qu'aujourd'hui Ça change un peu les choses Je vois beaucoup d'amour Mais je vois aussi Beaucoup de souffrance Beaucoup d'émotion Dans pour l'instant Vos témoignages respectifs Alors vous allez me raconter Votre histoire maintenant Vous deux là Les deux amoureux Ça fait combien de temps Que vous êtes ensemble ? Bientôt Satan Il a l'air un peu coquin Il a le regard Il a le regard un peu mutin Un peu joueur Je me trompe c'est un blagueur ? Vous n'êtes pas la seule à me le dire Ah mais ça se voit Tout est dit dans vos yeux Tout est dit dans vos yeux Alors vous vous êtes rencontré comment ? Vous êtes d'abord de quelle origine ? Moi je suis originaire du Mali Comme Souma D'accord comme Souma Moi je suis Toulousaine D'accord très bien Vous vous êtes rencontré comment ? A priori c'était vous la voyageuse ? Moi j'étais une grande voyageuse Et j'ai rencontré Mohamed à Orly Mais pas à l'aéroport J'ai des amis d'amis tout simplement En région parisienne D'accord On va regarder quelques images De votre histoire A tous les deux Et vous allez nous en parler On a envie de voir plein de photos Aussi jolie que celle avec Vishnu Camille Aurélie est une petite fille joyeuse et curieuse Animée par le goût de l'aventure Et de l'ouverture vers le monde Elle rejoint à l'adolescence les scouts Grâce à ce groupe Elle voyage dans de nombreux pays Notamment au Sénégal L'envie de découvrir le monde La pousse alors à faire ses études à l'étranger A 22 ans Elle décide de s'installer en Chine Y travaille Et part à la découverte du pays Mais c'est en France Qu'elle fait la rencontre Qui va changer sa vie Alors La rencontre qui a changé votre vie Je pense qu'elle est là C'est ça hein Ouais Elle la change encore au quotidien Clairement C'est vrai Vous l'avez rencontrée comment Mohamed ? Rencontrée comment ? Oui chez les amis Vous m'avez dit mais comment C'est à dire coup de coeur Coup de foudre Moi je me détaille en fait Alors Je vais le balancer C'est lui qui a dragué Voilà C'est lui qui a eu le coup de coeur Ouais Et la deuxième fois où on s'est vus Il se rappelait beaucoup de moi Ou un peu moins Et Sympa Il m'a écrit un poème Voilà Oh joli A l'ancienne Un poème ? Il y avait quoi dans ce poème ? Il y avait quoi comme rime ? Heureusement pour moi J'ai mauvaise mémoire Donc je ne pourrais pas vous le dire D'accord ok C'est pas sympa Il était moche ce poème ou quoi ? Non non vraiment très sympa Avec son 06 à la fin D'accord Tout de suite Un peu les années 2010 quoi Il vous a plu ? Ouais beaucoup On a beaucoup connecté la deuxième fois où on s'est vus On a eu plein de points communs On s'est rendu compte qu'on avait des choses en commun Notamment l'écriture, les voyages Et donc du coup les choses se sont faites petit à petit Alors ça c'est les choses en commun Mais c'est quoi les différences ? La couleur ? La couleur ? C'est pour dire que vous soyez arrivé à l'heure Vous ne mesurez pas votre chance ? De rentrer, de trouver une lettre qui stresse Donc on est vraiment... On a le temps C'est-à-dire ? Par exemple moi j'ai rendez-vous à 11h avec vous Vous arrivez à quelle heure ? Non mais j'arriverai à l'heure Si c'est officiel, c'est un truc important Si c'est juste pour prendre un café tous les deux Vous allez arriver à midi quoi Le pire est que je ne m'excuserai même pas Je crois que c'est... D'accord je vais vous attendre toujours Mais bon, maintenant je me rends compte Et je fais des efforts Je vais vous donner un exemple précis On était en voyage il n'y a pas très longtemps Et on devait prendre l'avion du retour Donc pour entrer de Bamako à Paris On est parti à 19h de la maison pour l'aéroport Il est arrivé à 20h15 à la maison Sans avoir préparé ses valises Pour partir ensuite à l'aéroport Voilà Mais alors vous devez prévoir tout Vous les faites maintenant ces valises ? Ben pas toujours Mais là du coup je les fais en râlant quand même pas mal Racontez-moi les autres choses Que vous devez caler entre vous Voilà ces différences là L'alimentation vous mangez la même chose ? Oui ce que j'allais dire Quelque chose qui est aussi important C'est qu'au quotidien Donc on mange tous au moins deux fois par jour ou trois Et notre cuisine maintenant Elle est franco-malienne vraiment C'est-à-dire que Mohamed cuisine très très bien Elle cuisine très souvent Et je mange plus C'est l'homme parfait diso Par rapport à quelques retards près J'ai beaucoup de chance d'être avec lui C'est vrai Mais voilà Donc on mangera peut-être plus souvent malien Que français à la maison Avec des épices différentes Des goûts différents La notion du temps On en a parlé Mais c'est pas seulement anecdotique Parce que du coup C'est aussi une conception du monde En fait Pour nous c'est peut-être plus important D'être à l'heure au prochain rendez-vous Que d'être vraiment bien présent Avec la personne avec qui on est Exactement Et il y a un côté de présence En fait sans se soucier Des contingences logistiques Qui est vraiment vraiment existant Il y a des sujets où vous vous êtes dit Autant ça ça me pose pas de problème Autant ça je peux peut-être bloquer Ça peut peut-être nous poser des problèmes A tous les deux Ben Quand même Encore une fois La notion du temps Parce que c'est vraiment primordial Je pense Le souci du présent Du lendemain Qui est très différent Par exemple Ça on en a pas forcément parlé avant Mais si Mohamed Attention Si Mohamed a une grosse somme d'argent Il pourra facilement la partager Avec les gens qu'il aime Principalement moi Sa famille Ses proches etc Moi si j'ai une grosse somme d'argent Quelle qu'elle soit Je penserai à mettre de côté Pour après Ben oui c'est ça Anticiper Il est dans le présent Exactement Puisque C'est masculin aussi Au-delà de sa religion Ou sa culture Tout à fait Mais il y a un côté Vraiment d'être très généreux Dans l'instant Alors que moi J'aurais tendance à prévoir Un peu l'après A cogiter Je dis juste C'est vrai Parce qu'il m'arrive des fois D'aller donner un coup de main Ou d'aider à quelqu'un On dépend justement de Bien sûr Sans force Et d'ailleurs Sans prêter à mal Mais juste parce que Vous n'y pensez pas Comment réagit vos familles alors Puisque c'est le sujet Qui nous intéresse aujourd'hui J'y vais Chez nous en fait Dans ma famille Donc je suis originaire De Toulouse En effet J'avais beaucoup voyagé Donc j'imaginais Que mes parents étaient préparés J'avais vécu à l'étranger Plusieurs fois Que je me retrouve avec un étranger Quand j'ai présenté Mohamed En tant que petit copain Ça s'est bien passé Même si j'ai senti Des petites réticences On dira Chez ma mère Mais qui n'étaient pas formulées Mais peut-être Des petites appréhensions Et puis quand on a parlé De choses plus sérieuses Donc du mariage Qui arrivait assez vite Parce qu'on s'est rencontrés Quand on avait 29 ans Enfin quand j'avais 29 ans Et une relation à 29 ans Versus 18 ans C'est pas la même application Quand j'ai parlé de mariage Je leur ai annoncé Le jour de mes 30 ans Pensant bien faire On s'est retrouvés à Paris Et puis le jour Le moment où je leur ai dit Non j'ai passé Et il a volé longtemps Il y a un gros blanc Le gros blanc Un gros blanc Ils n'arrivaient pas A se réjouir Ou ils bloquaient Exactement Et là ça m'a fait Beaucoup de peine Ça m'a surprise Le reste du week-end S'est bien passé Puis une semaine après Mes parents m'ont appelé En me disant Leurs inquiétudes en fait Qu'ils trouvaient Qu'on se mariait rapidement Qu'ils trouvaient Qu'ils étaient musulmans Et la manière C'est la religion Qui leur posait Oui la manière Qu'ils ont eu de me le dire Ça m'a vraiment blessée Mais il l'aimait bien Mohamed Il ne le connaissait peut-être pas beaucoup Ah oui il ne le connaissait pas beaucoup Il l'avait croisé Sans avoir fait vraiment C'est ça Donc je pense qu'il y avait Un mélange de moins le connaître Et quand même la peur de l'autre Donc voilà il y a eu ça en fait Et vous vous connaissiez sa famille Mohamed ? Moi je la connaissais Ou je la connais ? Vous connaissiez à l'époque Non Sa famille ? Ah non plus ? Non Alors comment ça s'est passé ? J'ai juste une tante Qui réside à Paris Donc la soeur de ma maman Qu'on a fréquentée Et par la suite Par la suite Elle a dû valider Si on peut dire Aurélie Auprès de ma maman Voilà Et j'ai été validée Vous avez été validée Oui Vos parents Est-ce qu'ils ont fini par s'y faire ? Ah mais totalement Et ça se passe très bien aujourd'hui Petit message d'espoir En fait ce qui s'est passé C'est que Quand ils ont eu un peu Ce frein On va dire au début En tout cas ce que moi J'ai perdu comme frein Cette peur de la différence Cette peur de l'ordre Exactement Ça nous a posé Ça nous a forcé A nous poser beaucoup de questions Nous-mêmes A nous dire Pourquoi est-ce qu'on s'engage ? Parce que j'étais assez proche de mes parents Et de voir cette réaction de leur part Je me suis dit Pourquoi ils se disent ça en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose Qu'il faut qu'on creuse ? Et il se trouve qu'à ce moment-là On faisait une préparation spirituelle À notre mariage Une préparation catholique Puisque moi je suis de culture catholique Même si je ne suis pas pratiquante au quotidien Et le prêtre qui nous préparait En fait nous a conseillé A nous poser des questions Et nous a envoyé Vers une association De couple mixte Et là en fait On a pu avec cette association De couple islamo-chrétien Comprendre ce que vos parents avaient ressenti Exactement Et surtout nous poser des questions C'est vous qui avez fait le boulot en fait ? C'est ce qu'on fait C'est bien hein ? Quand on se marie en fait aussi C'est intelligent comme démarche Vous auriez pu vous braquer Être un peu blessé Vous avez voulu dépasser ça Exactement Et comprendre Et du coup le fait que eux Soient un petit peu Dans une posture d'interrogation Parce que je pense que c'était simplement Leur posture Que moi j'ai un peu mal perçu Sur le moment Mais qui était vraiment de l'interrogation Ça nous a forcé à nous poser Beaucoup de questions À nous pousser dans nos retranchements Finalement Mais finalement On a eu plein plein de discussions Qui nous ont poussé très très loin Et qui nous servent encore aujourd'hui Des années plus tard Vous êtes mariés où tous les deux ? On s'est mariés à Toulouse Et c'est ma mère qui nous a mariés finalement Ah bon ? Ouais Alors attends On m'a dit qu'il y a une photo Il y a une photo de mariage Moi j'ai envie de vous voir Voilà Alors Et donc votre maman Vous êtes beau Souma Pas Souma pardon Vous êtes beau Mohamed là Vous êtes magnifique Alors c'est votre maman en fait C'est ça avec l'écharpe Puisqu'elle est adjoint Mais parce qu'elle est adjoint Ah elle est adjoint au maire Du maire d'un petit village Ah donc oui Le chemin a quand même été fait Dans cette tête Ah mais il a été fait très rapidement Une fois qu'ils ont accepté Ils nous ont soutenu De A à Z Quelle belle photo de famille Ça a dû être très émouvant Pour vous hein Ouais ça se voit sur la photo Je pense que j'avais pas eu Les retouches maquillage J'ai beaucoup pleuré Au moment du discours C'était très très émouvant Elle sait votre maman Que vous êtes là aujourd'hui ? Ah ouais Elle nous regarde Bonjour maman Bonjour Et si vous lui disiez Bonjour en vrai Parce qu'elle avait très envie D'être là aujourd'hui Pour elle aussi raconter son histoire On l'accueille ? Ginette ? Non Vous me croyez ? Non On n'est pas comme ça nous Je vous demande d'accueillir Ginette Moi je vous embrasse Ginette Je vous trouve super Ginette Pourquoi vous pleurez ma Ginette ? Pourquoi vous pleurez ? Et pourquoi tout le monde pleure là ? Pourquoi tout le monde pleure ? C'est comme le jour du mariage C'est la même en direct Pourquoi vous pleurez Ginette ? Parce que je suis trop heureuse D'être là ? D'être là oui Pour leur dire que vous les aimez ? Pour leur dire que je les aime Que j'ai été parfois maladroite Sauf que tout le jour Elle m'a dit qu'elle voulait Que je la marie Le 30 juin Elle m'a dit ça Le 24 février Donc là voilà Un blanc comme j'ai entendu C'est vrai Mais voilà Bon alors j'ai été très maladroite Mais voilà Vous vous souvenez de ce blanc Qui a traité ? Oui 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 au café Une dame lui a dit Comment elle t'a dit ? Je vous souhaite tout le bonheur du monde Et moi je ne pouvais rien dire C'est quoi ? C'était coincé ? Vous n'y arrivez pas ? Non mais je ne m'y attendais pas du tout Et vous l'aimez bien Mohamed ? Vous ne le connaissez pas bien ? Et je ne le connaissais pas non Vraiment pas trop non Et alors est-ce que Parce que je suis persuadée Que tout le monde va se reconnaître aussi Dans ce que vous avez pu ressentir C'est quoi que vous avez ressenti ? Vous avez eu peur de la différence ? Peur de... Pas peur de la différence non Mais d'abord j'avais peur Que ma fille aille vivre au Mali Voilà c'était ça Mais je comprends Mais vous avez raison de dire Elle avait tellement voyagé partout Vous vous êtes dit Maintenant je l'ai ramené à Toulouse Elle va rester à Toulouse Voilà je me disais Maintenant je vais en profiter Un peu de ma fille Voilà Ah oui vous aviez peur Qu'elle reparte aussi Voilà mais voilà Donc apparemment Elle est là depuis 7 ans Donc elle m'a fait des petits bébés Qui sont beaux Voilà Vous êtes sidérée ? Décalez-vous un petit peu Vers votre épouse Parce que ma pauvre Ginette Je la sens un peu compressée Voilà tout va bien Ah oui Voilà vous êtes mieux quand même Il était tellement sidéré Qu'il restait comme ça Aujourd'hui quel lien vous unit Tous les deux ? Avec Mohamed ? Ouais avec Mohamed Mohamed et Ginette là Vous regardez vous êtes drôle Que vous dire ? C'est un gendre idéal Mais bon Il a un petit défaut Il n'est jamais à l'heure Bon voilà On y revient Il a toujours le temps Voilà Mais sinon Voilà Ce que je trouve joli Dans vos différences C'est que Et c'est un message aussi sympathique À dire au couple C'est qu'en fait nos différences Elles nous permettent de stretcher D'élargir notre personnalité Parce que finalement Vous avez dit des jolies choses Ginette Sur sa qualité du temps De présence à l'autre Et c'est ça qui était important Donc peut-être que vous Alors je suis Vous avez un peu poussé votre curseur Pour aller vers son monde à lui Et puis vous Vous faites aussi un peu des efforts Pour finalement comprendre Qu'être à l'heure Ça peut être important Exactement Mais alors déjà Moi je pense que Je ne l'ai pas choisi par hasard En fait C'est-à-dire qu'il y a des choses Qui sont vraiment très différentes de moi Pour me tendre Pour aller vers lui justement Et il y a autre chose En fait Si vraiment Pour moi il y a une force D'un couple mixte Et je pense qu'on le sentira tous Qu'on est là Toutes les personnes qui sont là C'est qu'on a une autre vision du monde En fait Mais ça c'est vraiment quelque chose Qui est vrai La vraie tolérance Ouais et puis Moi j'ai un point de vue sur le monde Qui est celui d'une française Qui a grandi avec ses parents Dans des conditions particulières Et Mohamed C'est la vision D'un autre monde Et presque Ouais D'un autre monde Une ouverture au monde Mais là on est sur la mission du couple Vous voyez C'est quoi la mission du couple en fait C'est vraiment d'élargir nos personnalités Et en fait Sans réfléchir C'est ça On n'épouche jamais Notre même moitié de camembert Mais qu'on soit de même couleur J'adore les images de Florence toujours Mais c'est vrai Et donc En fait On est toujours attiré par cette différence Parce qu'il n'y a pas d'amour sans obstacle Et donc On est toujours attiré par cette différence Et puis quelques années plus tard On a envie un peu de dire Ben non finalement Change et viens dans mon monde Et alors c'est vous C'est vrai que vous Avec tous vos voyages etc Vous avez beaucoup appréhendé ça Mais en fait Tous les couples Devraient exactement être Comme ça C'est à dire Comprendre que la différence de l'autre C'est une invitation A être plus grand A avoir toutes les couleurs D'une personnalité Mohamed C'est vrai Vous avez raison Mohamed Vous portez un regard tendre Et affectueux sur Ginette Vous l'aimez beaucoup 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 Et je suis agréablement surpris De l'avoir Aujourd'hui Vous avez bien caché votre jeu Eh ben moi aussi Je suis un peu coquine Mohamed est-ce que vous êtes arrivé à l'heure À votre mariage ? Oui Et votre famille aussi ? Par contre J'ai failli rater l'avion Sérieux ? Oh vous êtes grave quand même Et votre famille aussi ? Non ça c'était pas une question de ponctualité J'ai à C'était les allées à des transports J'ai voulu faire simple Pour prendre un bus Qui desservait Orly Et malheureusement Ce bus là Ne surclait pas ce jour Et on a dû intercepter Une inconnue en pleine rue Ah oui Donc ça c'est pas de votre faute Mais ça tombe sur vous quand même La robe à la main C'est ça Et est-ce que votre maman Elle a pas eu Comment ça s'est passé Le jour du mariage pour elle ? Oh là Qu'est-ce qui s'est passé Ginette ? Ah ben j'ai attendu Une heure et demie Ou deux heures Mais là c'était un accident De la maman Qui avait eu un accident Qu'est-ce qu'elle a eu Comme accident votre maman ? Elle a l'air en pleine sang En bas de maman Oui mais avec deux heures de retard Oui Ginette elle est comme ça Et je les aime beaucoup tous Mais ils sont tous en retard Non au fait Ma maman est venue Expressement du Mali Pour le mariage Elle est arrivée le jour J Et dix minutes Avant l'heure H Elle a eu un accident De circulation Et par la force des choses Il y avait plus de peur Que de mal Heureusement C'est la première fois Que vous la rencontriez Du coup ça a rajouté Une couche d'émotion incroyable Le jour du mariage Parce que Mohamed L'avait pas vue depuis plusieurs années Moi je l'avais jamais rencontrée Et elle est arrivée Peut-être du coup Avec en effet Trois quarts d'heure de retard Et une minute après On célébrait le mariage Donc c'était plein d'émotion Ah oui ça devait être magnifique Vous avez combien d'enfants Tous les deux ? Deux Alors le choix des prénoms Il s'est fait comment ? Ça a été une longue discussion Et finalement On s'est dit qu'on leur donnait Ah vous êtes beau En premier prénom Le prénom français Parce qu'en nom de famille Ils portent le nom d'Yawara Le nom de famille malien D'accord Et comme ça Ils auraient l'identité Franco-malienne Dans leur patronyme Des noms mixtes Et dans leur deuxième prénom Le prénom malien Et Bambara du coup D'accord Et dans l'éducation Que vous leur donnez Vous êtes raccord sur tout ? Sur les horaires notamment ? On crée des ponts en fait C'est ce qu'on a trouvé Soit on fait des choses D'une culture ou de l'autre Soit on crée une troisième manière de faire Qui nous va bien A tous les deux Dis donc le petit C'est un petit ça ? Le petit il vous ressemble un peu à Ginette Il y a un petit truc Non mais sérieux Je ne sais pas si c'est la coupe de cheveux Ou la bonne mâchoire Mais vous êtes très beau en tout cas Magnifique Magnifique famille Merci Ça a dû resserrer les liens aussi Entre vos deux familles également Les enfants évidemment C'est le trait de mignon Non mais les liens étaient déjà créés Mais bon bien sûr Les enfants ont resserré encore plus Ils sont tellement mignons Et adorables Je voudrais qu'on regarde quelques photos Qui nous sont envoyées par nos téléspectateurs Merci à tous Le hashtag CCA Si vous voulez vous manifester Je vous ai Je regarde Toutes ces photos Je les découvre avec vous Voilà Fanny Ibrahim Est issue d'une tribu Maasai de Tanzanie Je suis originaire d'Alsace Malgré nos différences Nous avons fondé une jolie famille Elle est magnifique cette photo Merci Fanny pour ce témoignage Plein de tolérance également Nous sommes un couple franco-indonésien Notre bébé arrive bientôt La moitié de moi Et de la personne que j'aime Gisela et Thibaut Quelle belle photo de mariage Et puis l'uniforme ça marche à tous les coups Vous êtes magnifiques tous les deux On s'est rencontrés en Pérou en 2015 On a un petit bébé franco-péruvien Et on s'est installés au Pérou Hébert et Méloé Eh bien merci beaucoup à tous les deux Je ne sais pas si vous êtes actuellement au Pérou Si on nous capte Éventuellement Merci en tout cas pour cette belle photo Il nous reste une photo Malgré nos différences de culture Cela fait tout de même 8 ans Que nous sommes ensemble Signés Elodie et Gixstou Merci les amoureux Je vois une jeune femme Depuis tout à l'heure Qui rigole Qui est très active dans le public C'est Chloé Ça va Chloé ? Oui ça va très bien Vous êtes d'une nature aussi coquine et rigolote Je le sens Alors qui partage votre vie ? Parce que vous aussi vous formez un couple mixte Oui je suis en couple depuis un an et demi Avec un maghrébin qui s'appelle Yamine D'accord qu'on embrasse Oui Donc voilà il est Vous êtes Eh bien le voilà comme ça Mais il n'est pas là Donc beau gosse aussi Beau gosse Vous êtes très amoureuse Oui Oh putain j'ai envie de pleurer Je suis désolée C'est normal Quand on voit des photos aussi intimes S'afficher comme ça C'est toujours très fort C'est normal Et voilà Donc on est en couple depuis un an et demi Et il est musulman Et je suis chrétienne C'est pour ça en fait que l'histoire D'Aurélie et Mohamed vous touche ? Ouais ça me touche énormément Parce que en fait c'est quasiment la même chose Sauf que du coup nous on a un couple très très jeune Et voilà on essaie à chaque fois de trouver des compromis Surtout par rapport au prénom Parce que nous c'est vrai qu'on va très très loin On se voit mariée On sait où on va vivre Enfin voilà Ah c'est pas si loin que ça C'est peut-être un vrai coup de foot Je sais que vous êtes partie sur l'autoroute du bonheur Tous les deux Ouais voilà donc Vous avez quel âge vous Chloé ? J'aime pas parler de mon âge Parce que ça me gêne par contre Et ben à 25 ans Franchement Vous êtes en âge de vous engager Non Si vous commencez à pardonner votre âge à 25 ans Chloé on n'a pas fini Ah ouais c'est clair Mais voilà J'ose jamais parler de mon âge Alors quelles sont les questions d'avenir Qui vous inquiètent Par rapport à votre mixité dans votre couple ? En fait le truc c'est que moi je suis camerounaise D'origine et de nationalité Et malheureusement en fait Dans mon pays il n'y a pas la double nationalité Et en fait c'est quelque chose qui me brise le cœur à chaque fois Parce que je me dis Que si je fonde ma famille avec Yamin Mes enfants ne seront jamais camerounais Et ça me fait tellement mal Parce qu'en soi Ils sont d'origine camerounaise Mais ils ne se sentiront jamais camerounais Parce qu'ils n'auront même pas la nationalité Et même pour aller au Cameroun Ce sera toujours compliqué Et ça peut freiner dans vos projets d'avenir ? Ah non Ah non Ah non vous les mettez trop on a compris là Mais en fait c'est juste que Vous savez vous avez cette part d'identité en vous Parce que moi je reste camerounaise Malgré le fait que je vis en France depuis un moment quand même Et ça me fait mal de me dire que mes enfants Sur le papier ils ne le seront jamais Et l'éducation des enfants vous y pensez tous les deux ? Vous en parlez ? Ah oui tout le temps Et en fait pour l'éducation c'est assez simple Parce qu'on voit la vie de la même façon On partage les mêmes valeurs Et vu qu'il est maghrébin il vient d'Afrique Je viens d'Afrique je suis née là-bas On a quand même On se rejoint sur beaucoup de points en fait D'accord Ouais même par rapport du coup à la religion de nos enfants Moi ça me dérangerait pas du tout Que mes enfants soient musulmans Et tout le monde est accepté dans la famille de l'autre ? Ah ouais le film en fait on croyait que c'était caricatural Et puis en fait pas du tout quoi En fait si vous voulez En tout cas dans sa famille je suis très très bien acceptée Je veux dire que en gros sa mère C'est même elle qui m'a poussée à me tresser A assumer mes cheveux Des trucs comme ça Donc c'est lui dans votre famille ou ça se passe moyen ? Ouais en fait il n'a jamais rencontré mes parents Et parce que vous n'osez pas ? Ouais j'ose pas en fait Eh ça me rappelle une histoire ça Non mais par contre mes parents savent très très bien Que je suis en couple avec lui Vu que je fais des vidéos sur Youtube Bah ils voient très bien avec qui je suis Mais par contre je Je n'ose pas en fait Justement qu'ils se rencontrent en vrai Ah vous avez envie de lui dire que ça va bien se passer j'imagine ? Oui D'ailleurs nous Il n'y a pas de recette magique dans la mixité Mais c'est Un combat personnel quand même Que je me suis donné C'est de porter cette mixité dans mon couple Comme un landau pour éclairer Comme un devoir de formation en retour Parce que nous au sein de l'association On a vu qu'il y avait des couples mixtes De 40 ans de mariage On s'est posé des questions Donc je pense qu'il est de mon devoir aussi Un retour De donner Vraiment De dire à ceux qui se posent des questions Que l'essentiel c'est d'écouter son coeur Finalement L'essentiel est l'équipe de votre coeur Alors là le coeur Le coeur de Chloé Je n'ai pas beaucoup de doute Qu'il soit très proche de celui de son amoureux Oui et puis il y a eu une belle leçon Qui nous a été donnée par vous Ginette Que je trouve absolument Pardon ? Aurélie Pardon Aurélie Je ne sais pas pourquoi Ginette Excusez-moi Aurélie Parce que vous avez dit tout à l'heure Que lorsque vos parents ont eu ce blanc Vous vous êtes dit Je vais essayer de comprendre ce qu'il traverse Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu Et je crois que ça Ça peut être très réconfortant pour des parents Si en tant qu'enfant Vous leur dites Je vais essayer de comprendre ton point de vue Et ensuite d'aller faire confiance à la force du lien Parce qu'on voit bien qu'une fois qu'on se met à connaître les gens Qu'on établit des liens avec eux Et qu'on communique beaucoup Et bien là les barrières vont tomber Et donc les barrières vont être plus fortes que les croyances Mais c'est vrai que pour ça il faut établir des liens Elle a fait l'effort d'essayer de comprendre ses parents Vous nous invitez au mariage Chloé ? Bien sûr Bien sûr Ce qui prouve bien que ça devient très concret à 25 ans Camille on va continuer de parler de bébé avec vous Puisque ça ne se voit absolument pas Bravo pour cette silhouette de rêve Mais vous venez d'avoir un petit garçon Oui il y a un mois et demi Il y a un mois et demi ? Il s'appelle comment ? Nil Nil comment ça s'écrit ? Oh il est... Alors là je... Attention qu'il ne peut pas le croiser dans les coulisses Je repars avec Il est trop trop mignon Ça s'écrit N de E L C'est indien C'est indien Et donc c'est le fils de Bifnu et de Camille Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? On s'est rencontrés en 2010 Dans le cadre de mes études Je devais passer un semestre à l'étranger J'ai choisi l'Inde Et lui était étudiant Dans l'université dans laquelle je suis allée Et donc on s'est rencontrés sur place Et vous êtes mariés au bout de combien de temps ? Alors on s'est mariés plusieurs fois Plusieurs fois ? Comment ça plusieurs fois ? Alors on habite maintenant à Londres Vous avez divorcé séparé ? Divorcé séparé ? On habite à Londres Donc on s'est mariés civilement à Londres En novembre 2016 Donc au bout de 6 ans On s'est mariés traditionnellement en Inde En mars 2017 Ah on regarde les images On regarde les images Je crois qu'on me dit qu'on a les images Super ! J'adore les mariages On va regarder ça Après 6 ans d'une relation amoureuse à distance Vishnu et Camille décident en 2016 De se marier civilement à Londres Où ils se sont récemment installés Un an plus tard Ils célèbrent à nouveau leur amour Mais cette fois-ci en Inde Un mariage dans la pure tradition hindoue Entouré de plus que de 400 invités L'année dernière Et pour céder définitivement leur union C'est enfin en France qu'ils se marient Entourés de tous les proches de Camille Applaudissements Ça vous émeut ? Moi ? Oui ? Oui, très très beau mariage Très belle photo Il n'y a rien à dire Ça vous touche Il faut dire qu'elles sont magnifiques Ces photos de mariage Merci Vous étiez superbe en mariée traditionnelle Est-ce que vous avez tout de suite présenté Vishnu à votre famille Camille ? Non Alors bon déjà Ça partait sur des bases un petit peu compliquées forcément Parce qu'il était en Inde Et moi je repartais en France Donc on ne savait pas trop si ça allait durer Si ça allait tenir Moi je voulais être sûre Je ne voulais pas le présenter comme ça Bien sûr Relation à distance au début C'est marqué Et puis de toute façon D'un point de vue technique Enfin voilà Lui il était en Inde Moi j'étais en France Donc il n'a pas pu venir tout de suite Tout de suite Donc je l'ai présenté au bout d'à peu près un an Le jour de Noël En 2011 Donc il est arrivé direct dans le bain Il a rencontré toute la famille d'un coup Ils l'ont tout de suite adopté ? Tout de suite Il a fait de très très fortes impressions Parce que je lui avais fait un petit schéma Un petit arbre généalogique En disant Lui c'est mon oncle Ah donc il a dit Bonjour tata machin Bonjour tonton machin Exactement Et on était une vingtaine Il avait réussi à retenir le nom de tout le monde Il est très très fort Il avait étudié le truc Il a une très bonne mémoire D'accord Et donc tout de suite Tout le monde l'a trouvé extrêmement sympathique Et très impliqué dans la famille Il a fait des efforts pour apprendre un petit peu de français A l'époque Quand je l'ai rencontré Il ne parlait pas un mot de français Maintenant ça va Et voilà Donc il avait fait des efforts Pour pouvoir communiquer un petit peu en français Il avait adoré la nourriture Alors il adore manger en règle générale Oui D'accord ok Et oui il a Donc il a découvert plein de trucs C'était la première fois qu'il venait en France Il a mangé du foie gras Je me souviens plus ce qu'on a mangé ce jour là Mais c'était sans doute très traditionnel Un repas de Noël assez classique Oui Il adore le foie gras Il adore le champagne En plus il vient de Reims Donc le champagne il y en a Ah bon j'ai envie de vous dire A Reims il aime le champagne Il connait toute la famille C'est votre papa qui est derrière Bonjour monsieur Serge Vous allez bien ? C'est très bien Vous vous souvenez de ce Noël un peu particulier Où elle vous a rapporté La pièce rapportée ? Oui en nous présentant comme un nom de la pièce C'est une amie simplement Ah elle m'a pas dit ça Vous m'avez pas dit ça Avant qu'il arrive J'ai dit je vais rentrer Parce qu'à l'époque j'étais en stage en Inde Ah Et je leur ai dit une semaine avant Finalement je vais rentrer pour Noël Parce que je sais même Avec un copain Que j'invite un soir de Noël Avec un ami voilà Mais quand je suis arrivée Ils savaient très bien que Que vous étiez ensemble Elle nous a dit J'ai un ami qui veut savoir Comment Noël se passe en France Et donc à titre culturel Je l'amène Voilà en gros c'était ça le discours Ah un séjour linguistique culturel D'accord Vous l'avez trouvé comment ce garçon ? Déjà il connaissait votre prénom Tout ça Mais c'était absolument extraordinaire Effectivement C'est à dire On était une grande famille Et il connaissait tout le monde En allant directement vers les personnes On les appelant par leur prénom Ce qui était assez Sans jamais les avoir rencontrés Oh il est fort Qu'en photo Et qui est absolument Extrêmement sympathique Curieux de tout On lui a fait manger des choses Improbables Des huîtres Des escargots Ce qui pour un ami N'est quand même pas absolument évident Et il mange de tout Voilà Donc il est assez extraordinaire C'est un bon vivant Et vous l'avez trouvé charmant en fait Absolument Et ça continue Donc Ça fait combien de temps Depuis ce premier Noël ? Ben c'était Noël 2011 Ah ouais Donc ça va faire 7 ans Crise des 7 ans bientôt Ah ben non Yannil Du coup ça fait 8 ans Ça fait passer les choses Ah oui 8 ans Donc c'est bon C'est passé Et alors à l'inverse Vous comment vous avez été accepté Dans sa famille ? Merci Serge Ça a pris un petit peu plus de temps Lui donc il est d'une famille Très traditionnelle Assez religieuse Et d'un milieu assez modeste Où on n'aurait jamais imaginé Que bon alors Les 3 enfants ont fait des études supérieures Donc ils sont un peu plus ouverts Sur le monde Que ses parents ne l'étaient D'accord Mais ses parents n'auraient jamais imaginé Qu'il allait ramener une Européenne dans la famille Ouais Donc ça a été très compliqué Au début il leur a caché Puis ils ont fini par comprendre Parce qu'on passait des heures sur Skype tous les jours Donc ils ont fini par comprendre Qu'il se passait quelque chose D'accord Ils lui ont dit Bon ben c'est très bien Profite Mais tu sais que dans 2-3 ans Il va falloir te marier Et on va te trouver quelqu'un Voilà De sérieux et d'Indien Voilà Ça va pas être possible On n'est pas la même culture On n'avait pas la même religion Moi j'ai même pas de religion d'ailleurs Donc ça va être trop compliqué T'attaches pas trop Voilà Sauf qu'ils ont bien vu que ça continuait Donc ils essayaient de le convaincre Que ça ne pouvait pas marcher Parce qu'en plus Parce qu'en plus ils connaissaient Ils avaient des amis apparemment Dont le fils avait épousé une Suisse Ah et ça ne s'était pas bien passé Et voilà Ils ont divorcé Elle a gardé des enfants Et lui il est reparti en Inde Et voilà Donc ils étaient persuadés Que ça allait se passer pareil Que les européennes divorcées Au moindre problème Voilà Donc ça a pris Du temps Et alors qu'est-ce qui fait Que vous avez réussi à vous faire accepter Si c'est le cas ? Ouais Bah ça reste assez mystérieux Ils n'ont pas ouvert leur cœur un jour Il n'y a pas eu une conversation Il n'y a pas quelque chose On a atteint un petit peu Un point de non-retour je pense Où voilà Il avait quoi ? Il allait avoir bientôt 30 ans Ils lui ont dit Bah là c'est le moment de te marier Donc il commençait A chercher A ranger en Inde Donc il commençait à lui chercher une femme Etc Et puis lui Ils ont bien vu qu'il était Complètement malheureux Complètement déprimé Et vous ça ne devait pas être simple De savoir qu'il y a quelqu'un Qui lui cherchait une femme Bah non C'était pas facile Ah ouais Et donc voilà Du jour au lendemain Ils ont dit Bon bah on voit bien Que ça te rend malheureux Donc si c'est vraiment Une histoire sérieuse Ok On est ok Ah ils ont ouvert leur cœur Par contre maintenant Il faut vous marier Ah oui d'accord Donc là par contre Il fallait passer aux choses sérieuses Voilà Et le mariage traditionnel Ouais On a quand même attendu un petit peu On a attendu deux ans Avant de se marier Parce que moi je voulais quand même Qu'on s'installe ensemble avant Pour être sûre quand même Que ça marche Parce que Vous êtes prudentes vous Ouais Être à distance C'est quand même pas la même chose Que la vie au jour le jour Avec quelqu'un Donc voilà On a quand même fait des choses Dans l'ordre Mais ouais Ils attendaient le mariage Avec impatience Et aujourd'hui vous habitez à Londres Voilà Et votre différence de culture Vous pose pas des soucis Mais c'est encore un sujet Dans votre couple Ou plus du tout Non c'est Alors c'est un petit peu compliqué Avec ses parents Parce qu'ils parlent pas anglais Et moi je parle pas sa langue Qui est le telugu Qui est une langue Un peu plus compliqué Et Neil qui va être élevé Dans quelle religion lui ? Il choisira plus tard S'il veut Mais Vishnu n'est plus Il est d'une famille Très pratiquante Mais lui ne l'est plus C'est chouette Que vous venez de dire Il choisira plus tard Parce que je crois Que c'est vraiment ça Moi j'ai reçu un couple Il n'y a pas longtemps Tout leur problème C'est qu'ils avaient décidé De la religion De l'un ou de l'autre Alors qu'en fait En effet on peut se dire Que cette polarité L'enfant il en fait vraiment Son œuvre quoi Que c'est du bon D'avoir une vraie différence Chez le père et la mère Et qu'en effet peut-être Que l'enfant pourrait choisir Et donc c'est chouette De se dire Que en accueillant Les différences comme cela Par rapport aux enfants C'est ça qui fait Que les choses peuvent passer Et je trouve aussi Que vos photos Elles montrent vraiment L'effort que vous faites Chacun Dans les tenues Etc Pour aller Établir plein de ponts Entre vos différentes cultures Elle est belle cette photo C'est magnifique Vos photos Je ne sais pas qui a fait Les photos de votre mariage Mais vous pouvez le faire Ça c'est un photographe C'est l'accueil de la vie Serge J'étais ému Mais j'étais assis Juste à côté de Derrière On ne le voit pas Ah Donc vous vous êtes Tout pris dans le visage C'est ça ? Non Non mais le père De la mariée A un rôle actif Pendant tout le mariage En Inde Et je découvrais au fur et à mesure Qu'il devait être mon rôle Ah oui L'avait le pied du marié Par exemple Je ne savais pas Il fallait que je fasse ça Ah vous vous êtes retrouvé A laver le pied du marié Oui Parce que c'est moi Qui enfile l'alliance Mais au doigt de pied Ah je ne savais pas ça non plus Donc toute une série de choses Que j'ai découvertes au fur et à mesure Incroyable Alors on va continuer A découvrir des photos Les bonnes photos Vous à la maison Merci de continuer A nous les envoyer Avec le hashtag CCA Sur Twitter Sur Instagram Voici mes fils Et mes petites belles filles L'une est chinoise Et l'autre d'origine éthiopienne La mixité chez nous Est une grande histoire De famille depuis toujours Voilà ce message Plein d'optimisme De Corinne Merci Corinne Une copine à vous Ginette Alors on continue D'autres photos Nous n'aurions jamais misé Sur cette relation Et pourtant Ensemble Depuis trois ans L'aventure ne fait que commencer Lorraine et Grégory Voilà Encore une très belle photo Merci de chieder Toutes ces photos Une dernière photo Depuis bientôt cinq ans Nos regards se sont croisés Nous nous sommes mariés Et de cette union Est née un petit bout De quatre mois Mélissa et Bruno Félicitations à la jeune maman Très resplendissante aussi Alors On va garder le sourire Et pourtant Votre histoire Elle est un peu triste En tout cas moi Elle m'a rendu triste Et j'ai envie qu'on termine Sur une note d'espoir Parce que j'ai envie Que vous me reveniez me voir L'année prochaine En faisant que les choses Se sont arrangées Déjà J'espère Déjà vous vous êtes rencontrées Comment tous les deux ? Alors ça fait dix ans Pratiquement dix ans Qu'on se connaît Et je l'ai rencontrée Sur un lieu de travail Auquel on s'est mis ensemble Après plus tard D'accord Collègues au départ Voilà Enfin pas au départ Mais après on est venus collègues Et on s'est mis ensemble À ce moment là D'accord On s'est connus cinq ans auparavant Vous êtes issue de quel milieu social vous ? Alors moi j'ai grandi Dans un milieu social assez modeste Où ça a été compliqué Ma vie a été très compliquée J'ai eu un père Qui a été violent, alcoolique Enfin vraiment Où ma mère s'est débrouillée Comme elle pouvait Pour nous élever Voilà Et donc je suis partie Assez jeune De chez moi Pour pouvoir travailler On a tous fait Entre frères et sœurs Un peu notre vie Chacun de notre côté D'accord Vous avez eu un enfant jeune je crois 18 ans Oui Une première union Et donc Après la vie a fait Que ça n'a pas marché Avec le papa Mais même si on s'entend Très bien aujourd'hui Et vous vouliez recréer Votre famille à vous en fait Sortir un peu de la vôtre C'est ça Et donc du coup Après tout ça Donc j'ai continué à travailler Comme je pouvais Vous faisiez quoi comme travail ? Alors j'ai un peu tout fait D'accord J'étais vendeuse Serveuse Et j'ai aussi été danseuse En boîte de nuit Donc pas très bien vue Je pense au jour d'aujourd'hui Par rapport aussi à sa famille Parce qu'ils le savent ? Oui Mais ils n'étaient pas obligés De savoir si Il y en a Ils n'arrivent pas trop à se taire Et je pense qu'ils pourraient essayer Ah Voilà Alors à côté Donc on a compris Vous aviez une enfance difficile Et votre milieu Et merci de nous raconter ça Parce que je sais que ce n'est pas facile Et vous Ludovic Vous avez grandi dans quel genre de famille ? Ben moi Une famille normale Départ au divorcé Mais bon Maintenant c'est normal Enfin voilà Malheureusement Quelle valeur on vous a transmise ? Eh ben Il fallait que je sois fort à l'école Parce que j'avais des capacités Et il fallait que je fasse des études Ouais La gagne quoi Ça n'a pas été le cas Parce que comme je pense pas mal de jeunes Si on les braque trop dans un sens Ils vont dans l'autre sens Souvent oui Donc ce que j'ai fait Ben je suis parti Dès que j'ai pu de chez moi Pour faire ma vie tout seul Et j'ai fait des petits boulots aussi Par-ci par-là Mais rien de De ce que espérait ma famille quoi Qui vous voyait Avocat, médecin, chirurgien Voilà Au plus loin où je pouvais aller en fait D'accord Et gagner de l'argent aussi ? Vous voulez que vous gagnez de l'argent ? Beaucoup d'argent Ça c'est important dans votre famille Pour qu'après Les générations soient tranquilles Bien sûr Bien sûr Et alors quand vous vous êtes rencontré Déjà mais Personne n'était censé N'aurait presque dû savoir finalement A qui ça a posé un problème Votre histoire personnelle ? Eh ben Aujourd'hui on se pose la question Encore la question Mais je pense Je pense qu'il y a eu Pour certaines personnes de sa famille Une revalorisation en fait De son cas personnel Qui fait que Je pense qu'il y a eu Dès la première rencontre Vous avez senti Que le courant passait pas ? Bah pas avec tout le monde Parce qu'en fait Je connaissais certaines personnes De sa famille Avant d'être avec mon mari D'accord Et ça se passait très bien Au contraire Donc Après j'ai continué A connaître Les autres personnes de sa famille Et ça se passait moins bien ? Eh ben Au début J'ai pas rencontré tout le monde Tout de suite Au début ça a été Et en fait au fil du temps Donc il y a eu un Un jour On a fait un week-end Où j'ai rencontré justement Le reste de la famille Et là ça s'est pas bien ? Et bah non Ça s'est pas bien Mais c'est quoi ? C'est de l'indifférence ? C'est du mépris ? C'est indifférence ? Ouais Ce week-end là On a fait plus connaissance Du coup Et en fait Ça s'est passé Que le lendemain J'ai senti que ça passait pas J'ai eu à peine un au revoir Et là j'ai dit à Ludovic C'est très blessant Oui Et vous avez compris Ce qu'il vous reprochait ? Pas sûr Il y avait des remarques directes ? Peut-être à Ludovic ? Il y avait des choses Qui avaient été sues Justement parce que J'ai travaillé dans le monde de la nuit Je pense que ça Ça a mis déjà un frein Je pense qu'on m'a pris Pour ce que j'étais pas Malheureusement Et donc Forcément c'est un week-end On a appris aussi à me connaître Un peu ma vie aussi Et je pense que ça Ça a mis tout de suite un frein Vous auriez pas dû dire Cette histoire de cold dance ? C'est ça Alors que c'est hyper sportif en fait Oui 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 Énormément Et donc Donc après tout ça Les mois ont passé Mais ça vous a pas divisé Tous les deux Ça vous a pas empêché De vouloir former un couple ? Non pas du tout On a eu un Donc je suis tombée enceinte Pas très longtemps Pardon Excusez-moi Est-ce que ça vous a resserré Au contraire Finalement de Contre tout le monde Vous avez fait bloc ? Oui 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 au contraire Le plus dur ça a été pour mon mari Parce qu'il s'est beaucoup pris la tête Avec sa famille Bien sûr Ça a été à chaque fois du Mais vous êtes affranchie finalement Des codes de votre famille Moi je trouve ça fort de dire à un moment En fait stop C'est ma vie C'est mon choix Et même si j'ai pas été élevé comme ça C'est mon choix On fait pas notre vie Avec nos parents Ah je trouve ça bien Et on fait pas notre vie De la façon dont espèrent nos parents Enfin de la façon qu'espèrent nos parents On fait notre vie Sur le moment Avec les gens qu'on aime Ma famille Pour moi C'est ma femme Mes enfants C'est eux qui Voilà Qui me poussent C'est eux qui me font vivre Voilà Bien sûr Bien sûr Le mariage Ça vous a pas ressoudé Vous deux oui Mais avec vos familles Ça a été compliqué aussi Alors le mariage Déjà pour que certaines Personnes de sa famille viennent Ça a été compliqué Et alors le plantable Bah en fait Il y avait deux familles Enfin C'était Chacun de son côté Voilà La famille à Ludovic Et ma famille Ah oui d'accord Et donc ma famille Bah ils adorent Ludo Donc du coup Et alors c'est de votre famille Vous avez fini par couper les ponts Certains membres Oui Et c'est là où vous me disiez Au début d'émission C'est douloureux Parce qu'il y a des enfants Oui Et en fait c'est pour vous Vous avez combien d'enfants Tous les deux ? Deux ensemble Voilà Oui c'est ce que vous m'avez dit Pardon Et ils ont quel âge Vos deux ensemble ? Alors deux ans et demi Le premier Et cinq mois Le petit tout Le petit tout D'accord Qui est en train de faire copain Avec Neil En lui disant Tu vas voir dans trois mois C'est super C'est ça Et comment ça se passe ? Alors c'est à dire Que vous avez vraiment rompu les liens Vous ne vous parlez plus En fait Il n'y a pas longtemps J'ai essayé de renouer contact En disant qu'il y avait des enfants Que ce n'était pas juste pour eux Bien sûr Que ce n'était pas parce qu'ils avaient des réticences Par rapport à ma femme Que les enfants devaient être inquiets Ils ne sont pour rien Ils sont là Et je me suis rentré à un mur Voilà Rien du tout Rien du tout Aucune réponse ? Bah si si Mais combien encore fait comprendre que Il fallait que je me remette en question Enfin qu'on fait comprendre les choses Que tant que j'étais là Je pense que Ah ouais ? Mais vous en souffrez vous Ludovic ? Bah oui 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 On essaie de faire Bah oui Enfin de passer outre Mais c'est pas simple Et alors vous êtes venue ici Pour leur dire quoi en fait ? Pour qu'ils entendent quoi ? Votre famille et tous les copains Qui vont vous voir ? Bah que c'est pas parce qu'on vient Justement d'un milieu social différent Qu'on n'a pas forcément Les mêmes bagages que tout le monde Qui sont plus ou moins lourds Et puis Qu'on n'a pas le droit d'être aimé Comme tout le monde Enfin tout simplement Que les gens apprennent plus à connaître Qu'à juger tout de suite Du coup c'est plus ça Qu'on veut faire passer comme message Surtout pour tous nos proches Proches je veux dire Stéphanie c'est une personne extra Tout le monde l'adore Enfin voilà Non mais je vous adore aussi Stéphanie Je m'en fiche du pole dance Il s'amuse quoi Il s'amuse Bah alors je n'ai pas besoin Mais je vous remercie Non mais Non mais je comprends Non mais c'est vrai que c'est compliqué Et puis vous avez l'air tellement amoureux Et unis Que vous avez envie Que ça rayonne autour de vous Et pas l'inverse Vous avez plus rien à prouver dans votre couple Vous avez des enfants Vous êtes mariés Ils ne peuvent pas douter aujourd'hui De votre communion et de votre amour C'est pour ça qu'on ne comprend pas Parce que c'est quand même 5 ans Qu'on est ensemble S'il y avait plus d'ouverture d'esprit Ça serait simple Enfin ça coulerait tout seul Donc vous leur tendez la main aujourd'hui En fait On a essayé une fois Je ne pense pas que Après Sincèrement J'espère mais je ne pense pas que ça On espère Oui Florence Je crois qu'il y a aussi Beaucoup de maturité Qui a été acquise D'une certaine manière Grâce à cette épreuve Donc Parce que vous êtes encore ensemble Vous avez certainement recréé Ça n'a pas été simple Ça n'a pas été simple Mais néanmoins Vous voyez Qu'est-ce que vous avez traversé C'est aussi un beau modèle Pour vos enfants Oui Et vous leur dites Que l'amour est fort aussi Et vous leur dites quoi A vos enfants Pour leur expliquer Qu'ils n'ont pas de rapport Avec les autres là Les autres Je dis les autres Parce que ce n'est pas Toute votre famille J'ai compris Les deux petits Ils sont encore trop petits Ils sont encore bébés Je pense Celui qui a 2 ans et demi Bien sûr Commence à ressentir Qu'il y a des frictions Oui voilà Après le mien Donc il a bien Cerné l'histoire Je pense Mais il est hyper sensible Donc il se dit Bon Mais après Je pense qu'en grandissant Oui ils vont commencer A nous poser des questions Et puis leur dire quoi Parce qu'ils n'aiment pas maman Oui Mais nous on n'y est pour rien Mais bon Ginette Vous en pensez quoi ? Je pense que la situation De ce jeune couple Est très malheureuse Je ne voudrais pas être A la place des parents De Je ne sais pas Votre prénom De Ludovic De créer Un tel malheur Dans votre couple Parce qu'on ne peut pas dire Que ce soit un bonheur Surtout eux Vous savez Qui est-ce qu'ils privaient D'un gros Surtout vis-à-vis De vos petits-enfants C'est surtout ça en fait J'aimerais pas vraiment Être à leur place Qu'est-ce que vous auriez Envie de dire Vous Ginette Qui avez ouvert votre coeur Même si au début Vous aviez des trouilles A tous les parents Qui dans l'année 2019 Vont voir à débarquer Un gendre Ou une belle-fille D'une origine différente Et qui vont avoir Comme vous Un petit temps d'arrêt D'angoisse Écoutez Je pense que Le temps d'arrêt D'angoisse Au début C'est un peu normal Dans la mesure Où il y a Une différence de culture Alors La sagesse Veut qu'on apprenne A connaître l'autre Enfin Nous Moi du moins C'est ce que j'ai fait J'ai bien Appris A comprendre Mohamed Si même Quelquefois Je le secoue Parce qu'on n'a pas Les mêmes idées Pour certaines choses Mais on s'aime bien Quand même Mais c'est la réaction Donc il y a toujours Une différence Mais en apprenant A connaître l'autre On comprend sa culture Et donc Ça ne peut que fonctionner Et aller de mieux à mieux Voilà Et faire confiance A votre fille aussi Parce qu'il y a un moment Il faut faire confiance A ses enfants Au-delà de la différence En disant Si elle l'a choisi J'ai confiance en ma fille C'est que c'est un homme bien Et ça c'est important Mais au début Il y a toujours une appréhension Bien sûr Je comprends Et vous Aurélie Comment vous réagissez Aux témoignages Des Stéphanie et Ludovic Je pense qu'il ne faut pas Perdre espoir J'ai un côté un peu optimiste Et me dire Avec le temps Ils auront forcément envie De connaître leurs petits-enfants Ce que je disais A ma gauche Ce que j'espère vraiment pour eux On espère aussi Et peut-être continuer A tendre des mains Parce que peut-être Qu'il y a une ou deux personnes Dans la famille Qui est un peu malveillante Et pour des raisons Qui vous échappent peut-être Et les autres personnes Essayer de revenir vers eux Peut-être de leur envoyer des vœux Là je pense que c'est un super message Que vous leur faites aussi De leur dire que vous avez envie Qu'ils reviennent vers vous Et de continuer Et puis espérer que ça revienne Et puis si par malheur Ça ne revenait pas Restez unis entre vous Parce que ça le plus important C'est ce qu'on sait J'ai l'impression qu'ils sont Voilà Il n'est pas né celui Qui les séparera Florence Oui mais les plus malheureux Ce n'est quand même pas vous Parce que vous avez votre famille Et donc finalement C'est eux qui sont entachés Dans cette rigidité C'est ça Et qui sont emmurés là-dedans Et puis j'espère qu'un jour Avec la force C'est important pour nous Qu'on puisse faire des repas de famille Dignes de ce nom Avec une famille Bien sûr il n'y a plus de Noël en famille Enfin chacun Je voudrais qu'on accueille Le petit Nil Parce qu'il a très envie De sa maman Des petits applaudissements Pour ne pas réveiller Le petit foutu Voilà Et il me reste À vous remercier J'ai envie de vous souhaiter Beaucoup de courage Et j'ai envie de dire Qu'il ne faut surtout pas Avoir le regret Votre grand-mère vieillit Et après ça risque De cogiter Toute la vie Donc c'est peut-être Le bon moment Je sens que vous êtes prête En tout cas A lui dire Merci à tous En tout cas Pour vos confidences Merci beaucoup Merci beaucoup Florence Escarabat On va se retrouver lundi On va parler grossesse Et infidélité Vous savez Grand pic d'infidélité Pendant les grossesses Restez avec nous Vous allez retrouver Daphne Burki Je vous embrasse Bon week-end Sur France 2 Et on sort au lundi À très vite Sous-titrage ST' 501